Alors Hector Breval, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous serez sur la liste LR de Renaud Muselier pour les régionales et comme vous l'avez dit, en plus en bonne place ? J'ai jamais dit ça. Je ne sais pas si je serais sur la liste de Renaud Muselier dans cette élection de 2021. Je n'en ai absolument aucune idée. Si je le soutiens aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai une place sur la liste. J'ai lu ça dans la presse aujourd'hui. Si je le soutiens, c'est parce que je suis conseiller régional sortant, que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, avec Christian Estrosi, avant que Renaud Muselier soit président, que j'ai pu exprimer en tant que président de la commission Mer, Environnement et Forêt ce que je voulais exprimer et faire. Et c'est pour ça que, par loyauté et parce que j'ai travaillé avec Renaud Muselier, avec Christian Estrosi, c'est pour ça qu'aujourd'hui je les soutiens. Mais je n'ai absolument aucune idée, mais absolument aucune idée de savoir si j'aurai une place sur la liste ou pas. Les journalistes nous ont menti, donc. Je ne sais pas qui vous a menti. C'est écrit dans la presse écrite, vous l'avez dit. Oui, mais c'est ce que j'ai lu ce matin. J'ai été très surpris. Bonne place. Je ne sais pas si j'ai de place sur la liste de Renaud Muselier. Je n'ai absolument aucune idée. Et j'allais dire que le problème n'est pas là. Voilà. J'aimerais, si je dois être tout à fait clair avec vous, j'aimerais avoir et pouvoir participer de nouveau à cet exécutif, comme je l'ai fait en 2015. J'aimerais pouvoir, parce que c'est un mandat extrêmement intéressant. Et la région est aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs avec un plan de relance de 4,6 milliards d'euros, aujourd'hui très équipé, même financièrement, pour pouvoir accélérer des projets d'ampleur nationale, voire européenne. Donc c'est une dimension de collectivité extrêmement intéressante et je serais heureux d'y participer. Mais je n'ai rien négocié. Je suis en contact avec Renaud Muselier, avec Christian Estrosi, comme avec plein d'autres politiques de cette région, mais sans aucune certitude sur une présence oraliste. Aucune certitude. Alors ce que vous savez forcément et que vous allez nous expliquer, c'est qu'il y a une candidate, elle s'appelle Sophie Cluzel et elle est du même parti que vous, La République En Marche. Pourquoi vous ne la soutenez pas ? Mais parce que je pense que la bonne solution pour que Renaud Muselier puisse remporter cette élection, parce que malheureusement, les sondages indiquent clairement, les chances de Sophie Cluzel sont extrêmement minces. On le sait, c'est compliqué pour La République En Marche, les élections intermédiaires. Par contre, on a un candidat sortant qui a fait du très bon travail, qui s'affranchit et qui est libre vis-à-vis de ces étiquettes politiques dont les Français d'ailleurs ne veulent plus entendre parler entre nous. Ils en ont un petit peu assez de ces étiquettes politiques. Donc, le mieux placé aujourd'hui pour battre, pour gagner cette élection, et en particulier pour battre le Rassemblement National, c'est Renaud Muselier. Il ne faut pas rire avec ça. On a un candidat du Rassemblement National qui est un candidat extrêmement sérieux, qui, interview après interview, montre que c'est un politique expérimenté. Ce qui n'était pas le cas en 2015. Le candidat du Rassemblement National à l'époque, Front National, n'avait pas l'expérience qu'a Thierry Marine. Elle n'avait pas non plus son passé politique. Donc, on a un candidat qui est extrêmement sérieux. Aujourd'hui, le seul candidat qui est en capacité à le battre, c'est Renaud Muselier. Et j'observe que dans les sondages, parce qu'on ne les regarde pas quand ils ne sont pas candidés servent, mais on les regarde quand même quand ils sont assez évocateurs. On se rend bien compte qu'une alliance, une liste d'intérêts régional menée par Renaud Muselier et sur laquelle il y aurait des candidats en marche, passe devant au premier tour le candidat du Front National. Très bien. Cette alliance, ce dépassement des clivages montre que c'est attendu par les habitants de la région et qu'en plus, dans une région très particulière où le RN est très haut, on a là de vraies chances de l'emporter et d'être en tête dès le premier tour. Il ne faut pas hésiter. Alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez fait un choix au moment de la République En Marche. Justement, j'imagine, par rapport à vos convictions et à ce que vous pensiez devoir être la politique à ce moment-là. Aujourd'hui, vous me dites, la fin justifie les moyens. Pourvu qu'on gagne, j'irai avec celui qui est le mieux placé, quitte à ne pas aller avec la personne qui est de ma famille politique. Ça passe quand même pour une position un peu traître, non ? Je ne sais pas. Mais pas du tout. Là où je serai un traître, c'est si je renonçais au fait que j'ai été conseiller régional sortant, je le répète, que je suis conseiller régional sortant, et que j'ai bien travaillé avec Renaud Meusillier et Christian Estrosi. C'est là où je serai un traître. C'est si je leur disais, bon, écoutez, on a bien travaillé ensemble, je vous remercie, mais maintenant je m'en vais, je vais voir ailleurs. C'est ça qui serait une traîtrise. Mais vous êtes allé voir ailleurs. Attendez. Et par ailleurs, je vous rappelle qu'aux élections législatives de 2017, dès le premier tour des élections législatives, Renaud Meusillier, qui s'affranchit de ces clivages, comme le fait Emmanuel Macron que j'ai rejoint pour cette raison, il m'a soutenu au premier tour des élections législatives contre un candidat LR. Ça, c'est une réalité. C'est un fait. Voilà. Et donc, cette façon qu'a Renaud Meusillier de conduire la région avec une majorité, qu'une majorité large, où il va effectivement chercher un certain nombre de talents et des gens en se moquant un petit peu des étiquettes. Cette façon qu'il a, encore une fois, de dépasser ces clivages. C'est la façon avec laquelle Emmanuel Macron a été élu en 2017. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je les rejoins. Donc, quelle est la différence ? Moi, je veux dire, je suis libre par rapport à ces étiquettes. Je pense qu'encore une fois, les Français n'en veulent pas, n'en veulent plus. Ils veulent des politiques qui s'unissent. Ils veulent des politiques qui s'additionnent. C'est ça qu'ils attendent. Et en particulier dans cette région, et en particulier dans la période qu'on traverse, qui est une période où tout se fragmente, vous le voyez bien, avec cette crise sanitaire. Les gens s'invectivent. On a besoin d'union. On a besoin d'apaisement. On a besoin de rassemblement. Voilà. Et c'est ce que propose Renaud Meusillier. C'est ce qu'a proposé Emmanuel Macron en 2017. C'est exactement la même ligne, en tout cas sur ce principe, d'exercer la politique. Et donc, je serais un traître. Et je serais déloyal si je renonçais à... Et si je disais à Renaud Meusillier, écoute, Renaud, c'était sympa. Merci, j'ai été président de commission. On a fait du bon travail. À aucun moment dans ce mandat, j'ai eu à me plaindre de nos positions respectives. Mais par contre, aujourd'hui, tu ne m'intéresses plus.